Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors ce n'est pas quand même à moi, Georges, grand émouflant, que tu vas apprendre s'il n'y a pas quelque chose derrière la tête ou non ! Georges, ça recommence. Cette fois, ça craque-couille, c'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, est-ce que tu veux ma ruine ? Mais enfin, Georges, ça, c'est un patibulaire à plein nez, fait quelque chose. Pour moi, c'est ma faillite que tu veux. Tu sais pourtant à quoi tient la réussite de la chaussure gante et boufflon. À mon sommeil, si je ne dors pas, je chausse mal. Et si je chausse mal, je ne dors pas la nuit. En un mois, c'est la crise, le craque. Et qu'est-ce que tu préfères ? La crise, le craque ou la vie ? Puisque je te dis qu'il n'y a personne derrière cette porte. Alors qu'est-ce qui craque-couille depuis dix minutes ? Je ne sais pas, moi, le chat, le rat, le chauffage. Ah non, Georges, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goûte. Bon, eh bien alors, c'est notre voisin, Monsieur Siphon-du-Bar. Mais enfin, tu sais bien que Monsieur Siphon-du-Bar est beaucoup trop bien élevé pour craquer le feu. Et surtout à cette heure-là. C'est dans ta tête, Marie-Gisèle. Dans ta tête ! Et dans la sienne ! Qu'est-ce qu'il y a ? Rien ! Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne lis rien, même pas les journaux. Si au moins tu lésais les journaux au lieu de vivre dans les pieds des autres, tu saurais qu'il y a dans cette ville depuis trois mois un cambriolage toutes les deux heures à partir de minuit. Bon, eh bien alors, on a encore vingt minutes. Là, c'est... Qu'est-ce que tu fais ? Je me lève ! Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Ça fait dix minutes qu'un sadique double chromosomé assoiffé de sang rôde devant notre porte. Et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que t'as t'amie, elle a connu Louis X, le hutin. Et tu voudrais que je parte à une seconde de plus de ta couche ? Non ! Marie-Gisèle ! Mais il n'y a plus de Marie-Gisèle, Georges. L'été me tombe des yeux. Et quoi ? L'été ? Je vois clair tout à coup. Après dix ans de mariage tyrannique, tu m'apparais enfin, tel que tu es, une bouillotte de lâcheté tienne. Et lui dire qu'il aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Péril ! Quoi ? Péril en la demeure ! Non, menace ! C'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre, je respire. Ma langue est à moi et je dis menace en la demeure. Et si tu n'es pas content, c'est du semblable au même. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? À me ruiner, à me réduire à la famine, à ce que je mange du miel de topine en plour sur des tapis usés ? Quand je pense que j'ai perdu les dix plus mille années de ma vie à tes côtés, à côté d'un vendeur de tatane, car tu n'es qu'un vendeur de tatane. Un soldeur de pompe qui, au premier assassin venu, lui largue sa propre femme. Moi, une moisson fleurie-pintade. Parce que ma famille aussi, elle a connu Louis X le Hutin. Bon, sauf que nous, les moissons fleurie-pintades, on ne leur vendait pas des grolles au roi, on les éduquait. C'est quand même un moisson fleurie-pintade qui a appris à lire à Pépin-le-Bret quand il était petit, alors c'est pour te dire. Ça, c'est la meilleure ! Et comment tu l'as appelé le soldeur de tatane quand tu l'as rencontré pour la première fois au bal ? Hein ? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de verre ? Réponds ! Mon prince charmant, tu m'as appelé. Alors maintenant, ne la ramène pas avec Pépin-le-Bret parce que Pépin-le-Bret, il ne m'arrive même pas à la cheville ! Quoi ? Tu oses insulter un ami de ma famille qui était de la générosité même alors que pour me conquérir, tu n'as été capable de m'offrir qu'une pantoufle, même pas la paire, mais en plus elle ne m'allait pas. Une pantoufle gantée, mon flon, que j'avais faite de mes propres mains. Et le talepin ? Non, d'ailleurs, jamais rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais hésité. J'aurais dû écouter ma mère et épouser un des nôtres, un preu. Tu sais ce qu'il faisait avec les mégères de ton cru ? L'évreux, Pépin et les autres. Il est balancé d'eau de leur donjon. Et d'eux, je vois il se paie une croix blanche sur mon fanon. Est-ce que je t'ai une seule fois balancé d'eau d'un donjon ? Réponds ! J'aurais adoré ça. Tu aurais adoré ça ? Oui, j'aurais adoré que, une seule fois, tu m'offres la seule chose que je désirais vraiment. La poésie ! Galoper sur les plages accrochées à ta serre, manger à pleines dents de la viande crue, crier ton nom sur les dunes, rouler notre désir dans la vague océane, saisir l'aube et le vent, enfin vivre ou quoi ? Et tous nos étés où tout qu'est plage, tous nos après-midi où pédalo, où je te chantais à perte de voix. Qu'il est beau le soleil, qu'il est beau, qu'il est beau, il est beau, il est vermeil, il dort notre peau. Tu les oublies tous ces moments de joie intense ? Non, Georges. Ah, quand même ! Non, toi, en short et maillot de corps sous un parasol, ça ne s'oublie pas. C'est comme un cauchemar qui vouante jamais la rétine. Alors ? Enfin, enfin, moi, là, hein ? Qu'est-ce que tu attends ? Comment ça, qu'est-ce que j'attends ? Mais pour sortir, pour aller voir, pour te battre ? Pourquoi veux-tu que j'aille me battre ? Avec le concierge que tu as réveillé avec tes cris d'antrus ? Le concierge, j'en étais sûre. La vérité, c'est que tu es un coir. La lâcheté te défigure, tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain ? Moi qui ai créé deux magasins, orteils fragiles et pieds sensibles. Orteils fragiles, c'est bien ce que je disais. Un dégénéré, un monstre, une erreur de la nature. Regarde-moi dans la glace et dis-moi, qui a par une erreur de la nature aurait pu t'épouser ? Eh bien, voilà ce que j'en fais, ta glace. L'annuaire, où est l'annuaire ? C'est ça, appelle un docteur pour me faire enfermer, lâche ! Un docteur prétentieux, j'appelle un vétérinaire. Oh, maman, pardon, tu m'avais pourtant pris vous. Pardon, maman ! Tu m'as détruit, mais je ne te laisserai pas massacrer l'apportement que j'ai payé de mes propres mains, grâce aux chaussures gants et mouflants ! Georges, même la plus petite des fourmis jaillit hors de la fourmilière lorsque sa femelle est en danger. Crois-moi, Georges, un homme qui n'est même pas une fourmi pour sa femme, c'est lamentable. Voilà, c'est fini. Non, bon, pour te faire plaisir, mais alors, vraiment, pour te faire plaisir, je vais appeler la police. Oh, sûrement pas ! C'est trop facile ! Au premier assassin, on appelle la police ! Je suis encore ta femme, non ? Tu ne supporterais pas qu'ils me voient dans cet état. Tu sais, Marie-Gisèle, il y a quelqu'un que j'envis ! C'est l'assassin qui va rentrer ici pour t'étrangler ! Je ne sais pas ce que je donnerai pour être à sa place ! Un assassin ! Mais si au moins tu étais un assassin ! Rien qu'un petit tueur ! J'éprouverais enfin un fluisson avec toi ! Là, tu étais trop loin ! La coupe est pleine ! Regarde ma peau ! Elle ne frissonne pas, elle rigole ! Georges, je te demande pardon ! Oh, c'est moi ! Tu m'aimes ? Oui, mon cœur, sens-moi, je ne suis rien ! Tu es ma fourmi, tu sais ! Je suis vraiment ta fourmi ! Mais oui, mon chéri ! Merci ! Georges, j'ai peur ! Je suis là, ma vie ! Messieurs, dames, service de réanimation. Ça fait 300 francs, si vous voulez bien signer là. 300 francs ? Oui, monsieur, c'est le tarif de nuit. Ah, mais nous sommes abonnés ! Je sais bien, la petite dame, mais après deux heures du matin, c'est pour tout le monde pareil. Vous savez, ce n'est pas moi qui fais les prix. Bien sûr ! Vous voulez boire quelque chose ? Ah, ce n'est pas de refus ! La soirée a été dure. Je viens de me faire un docteur qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Merci. Ça s'est débloqué d'un seul coup. Une belle scène. Il a fini par l'assommer d'un direct du gauche. C'est déjà pas si mal. Au moins, ils ont repris contact. Ça devrait bien repartir entre eux quand elle se réveillera. Bon, comme pour vous, ça se passait bien. Ça fait toujours plaisir comme ça. Quand ça accroche, je vous ai fait 125 points au lieu de 100. Je ne vous compte pas le supplément. Oh, c'est très gentil. Bon, allez. Tenez. Laissez donc. Allez, messieurs, dames. Au plaisir. Tout m'aime. Il est très bien. Oui, on a vraiment bien fait de s'abonner à cette maison. Oui, non seulement ils ont un personnel qualifié, sérieux, mais en plus ils le présentent bien. On va se coucher, mon amour. Oui, mon amour. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada